Le service de renseignement de la Confédération a présenté mardi son bilan annuel à Berne. Le conseiller fédéral Guy Parmelin et le directeur du SRC Marcus Seyler se sont montrés rassurants en affirmant que le pays est mieux protégé contre les cyberattaques qu'en 2012 et que les départs de djihadistes suisses vers le Moyen-Orient se stabilisent. Néanmoins, ils estiment à 90 le nombre de personnes considérées comme à risque dans notre pays. Abu Jean-Jacques Bachir Ben-Maurice Alvernier, bonsoir. Bismillah, assalamualaikum, taisi. Vous êtes djihadiste originaire de Suisse, mais vous vivez actuellement un peu entre la Syrie et l'Irak. Oui, je suis assez mobile, disons. Vous êtes actif dans l'armée de Daesh. Oh, alors là, je t'arrête tout de suite. On n'aime pas tant tant qu'on nous appelle Daesh. Ça sonne mal en arabe. À la limite, tu peux nous appeler ISIS, c'est plus frime. Mais entre nous, on s'appelle Daoula. Ça veut dire le gouvernement, les patrons, les boss. C'est tout nous, ça. Pourquoi est-ce que les djihadistes étrangers sont moins nombreux à vous rejoindre ? Eh ben, disons, c'est surtout parce qu'on se ramasse fessé sur fessé ces temps. On est pris en tenaille par les Kurdes, les Russes, l'armée irakienne. Heureusement qu'à l'ouest, il y a les rebelles syriens et les forces de Bachar qui se tapent un peu sur la gueule. Ça nous fait des vacances. Vous parlez de l'offensive dans la région de Hamas, c'est ça ? Ouais, ça sent un peu la moutarde par là-bas. Les gamins qui pionnent, qui pissent du sang par les yeux. Mais bon, personne n'en cause de ça chez vous. Oui, c'est vrai que les médias ici sont plus concentrés sur les élections françaises ces temps. Ah ouais, ben d'ailleurs, je me réjouis de voir ce résultat. Ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous, cette histoire. Vous pensez qu'une élection de Marine Le Pen pourrait vous être favorable ? Tu peux y aller, Dédé ! T'imagines pas le nombre de candidats à la fête que la blondasse nous a déjà envoyés avec sa haine. Mais bon, ça va quand même pas compenser le manque de zèques qu'on constate par ici. Ah ouais, c'est vrai, vous sentez une perte de motivation, comme ça ? Mais ouais, il n'y a plus d'acquets par là-autour, comme dirait le copain Vraudois. Moi, par exemple, l'autre jour, j'étais en train de balancer deux, trois pédés du haut d'un immeuble. Puis je me suis dit, mais j'ai plus le même plaisir qu'avant. Quand je viole ma femme du jour, je le fais par obligation. C'est devenu un devoir et plus un plaisir. C'est con, non ? Oui, oui, c'est... Évidemment, on se lasse à force de se faire démonter la gueule de toutes parts. C'était plus cool au début, quand on gagnait toutes les batailles, telles des héros de blockbusters. On aurait dit Rambo avec une barbe. On était des putains de fighters. Maintenant, on est un peu tous morts, presque. Et vous allez faire quoi, monsieur ? Moi, je pense changer d'air. Peut-être rentrer en Suisse. Ah bon ? Pour y faire quoi ? Faire la bombe, quoi ! Ah oui, à bout Jean-Jacques Bachir, Ben Maurice, Alvernier. Merci pour ces précisions et bonne soirée. Eh, dites donc, vous les enregistrez où, vos émissions ? C'est là, mais... On se retrouve là, juste après ça.